... Merci à Chantal de Grandpré et à la Bibliothèque francophone multimédia de Limoges d'organiser cette série d'entretiens avec des auteurs majeurs de la francophonie. Je vous présente aujourd'hui Evelyne de la Chénelière. Evelyne de la Chénelière, bonjour. Vous êtes une auteure et comédienne canadienne. Vous avez étudié le théâtre à l'école Michel-Grandval à Paris. Vous êtes considérée comme dramaturge et vos pièces, parce que vous écrivez essentiellement pour le théâtre, sont jouées au Québec, mais aussi dans tous les pays du monde, notamment en France et en Belgique, et sont traduites en plusieurs langues. Vous avez commencé toute jeune à écrire, vous aviez une vingtaine d'années, et depuis 1997, je crois, de votre plume serrée, précise et parfois poétique. Vous vous questionnez, vous nous questionnez aussi sur la marche du monde, de nos sociétés, et vous ajoutez parfois de ce questionnement une note absurde. En 2006, vous avez reçu pour votre livre des ordres publics le prix du gouverneur général, qui est l'un des plus prestigieux du Canada et l'équivalent de notre Goncourt. Et la consécration ne s'est pas arrêtée là, parce qu'avec votre pièce Bachir Lazare, qui a fait l'objet d'une adaptation cinématographique par votre compatriote Philippe Falardeau, sous le titre Monsieur Lazare, vous avez été nominé aux Oscars 2012. Et pour résumer, et je vous cite, vous écrivez pour rattraper votre manque de clarté et d'originalité dans la conversation courante, et pour ne pas rester muette devant la démoralisation générale. Si je ne me concentrais pas sur le théâtre, dites-vous, peut-être que j'en viendrais à gesticuler sur place comme une noyée, pour que ce que vous appelez votre agitation théâtrale soit moins vaine que des convulsions dans l'espace. Restons dans le théâtre. Votre pièce, Le plan américain, a été brillamment présentée hier à Limoges. Est-ce une photo outrée des dérives de la société nord-américaine, à travers une famille en perte de repères et perdue dans la société spectacle ? Comment la résumeriez-vous ? Vous venez de bien la résumer, mais effectivement, je crois que c'est une pièce qui soulève un questionnement au niveau de la quête de sens, qui, à mes yeux, s'est transformée en quête de sensation, une façon de se sentir vivant qui devient de plus en plus conditionnelle à des regards braqués sur soi, que ce soit l'œil des médias ou le regard des autres. Et finalement, la famille dans cette pièce de théâtre symbolise toute communauté qui essaie de vivre ensemble, de partager des valeurs et, idéalement, de se transmettre des choses. Donc, je crois que le plan américain, oui, questionne un petit peu ce qu'on laisse aux générations à venir. Dans une époque où l'épanouissement individuel est tellement mis en avant, le rôle du parent devient à réinventer presque. Oui, c'est ce qu'on ressent très fort, effectivement, dans votre pièce. Et d'après vous, la société du spectacle conduit-elle à la morbidité, au cynisme le plus total ? Je pense au père qui photographie un chien qui mange un cadavre, à la mère qui veut des ossements humains à fournir à ses artistes. n'est-ce pas une vision très pessimiste ? Oui, je vous l'accorde. Je suis de nature plutôt inquiète. Donc, le regard que je pose sur le monde est plein d'inquiétudes. Mais surtout, le mot qui définit le mieux, je crois, mon rapport au monde, est le doute. Parce que je ne me considère ni profondément pessimiste, ni optimiste, mais plutôt dans un doute perpétuel, même du cœur de mes réflexions. C'est difficile de prendre une position, je trouve, personnellement. Des fois, je suis même assez fascinée par tous ces gens qui ont parfois des positions très, très affirmées, très sûres d'eux-mêmes. Tandis que cette pièce-là cultive une espèce d'ambiguïté. Qui a raison ? Qui a tort ? Qui est réellement monstrueux dans la pièce, le plan américain ? Est-ce que ce sont les enfants ou est-ce que ce sont plutôt les parents, ou un peu tous les quatre ? Au fond, on a l'impression que les enfants rééditent, d'une certaine manière, ce que les parents leur ont appris. Et il y a une espèce aussi de confusion entre les parents et les enfants, puisque les enfants partent à moto, et les parents finissent de cette façon. Oui, c'est vrai. Et effectivement, si c'est une histoire de transmission, elle est soit pleinement réussie, soit pleinement ratée, selon le point de vue sur lequel on se place. Et toujours dans la même veine, il est souvent question dans vos créations, dans les diverses pièces que vous avez écrites, de mort, de sexe, comme une course à l'extase, une échappatoire à l'ennui. Oui. Dans le plan américain, c'est encore plus évident, parce que là, il s'agit même d'inceste entre les enfants et les enfants, des relations incestueuses. Que voulez-vous dire exactement de cette façon ? En fait, dans le cadre de cette relation qui unit les enfants du plan américain, ce qui m'a paru évident, c'est que s'étant isolés du monde, se faisant croire eux-mêmes en une espèce d'autonomie à deux, une relation qui fait en sorte qu'ils rejettent tous les autres possibles, les enferment en fait dans une relation qui est vouée à la mort, à l'extinction, puisque c'est une relation infertile. Et alors que pour que la vie ait lieu longtemps et perdure, il faut au contraire s'ouvrir à l'autre, à l'étranger, à l'étrangeté, pour éventuellement vivre quelque chose qui ne soit pas justement une pulsion morbide. Et c'est vrai que, pour moi, leur enfermement était la conséquence d'un rejet très, très brutal de leurs parents, qu'ils blâment au fond, malgré tout ce que les parents ont essayé de leur transmettre. Ce sont des parents qui ont, donc, comment dire, ils ne sont pas en péril. Ils ont une situation économique qui leur permet d'offrir des choses à leurs enfants. Ils croient en l'éducation, ils croient que c'est important d'ouvrir leurs enfants à la politique, à l'art. Et pourtant, les enfants se sont sentis abandonnés au profit, justement, d'un épanouissement personnel que cultivaient chacun des deux parents, même dans une cause qui peut sembler noble. Ils étaient dans une démarche très, très narcissique, en fait. Oui, c'est symbolisé par le père qui passe son temps à montrer des films épouvantables sur la guerre, des cadavres, pour que les enfants, précisément, ne soient pas protégés. Mais on arrive, si je vous suis bien, à la situation complètement inverse. C'est-à-dire qu'ils se sont, eux-mêmes, enfermés dans une espèce de bulle mortifère qui leur permet d'échapper à ce monde-là. Mais en même temps, on a le sentiment qu'ils se sont fait violence, eux-mêmes, les enfants, pour s'empêcher d'aller vers les autres. Et pourquoi ? Pourquoi ? Oui, voilà. Je crois que... Je crois qu'en chacun de nous, les pulsions de vie et les pulsions de mort sont en perpétuelle contradiction et compétition. Et des fois, c'est mystérieux, la raison pour laquelle quelqu'un choisit de se détruire plutôt que de se construire. Après, il y a mille facteurs qui seraient trop longs à énumérer. Mais à la base, qu'est-ce qui fait, justement, cette espèce de choix, justement, devant l'absurdité du monde dans lequel on vit ? Je veux dire, je ne suis pas originale. Quand je questionne un petit peu le sens de nos sociétés telles qu'elles sont, avec tout ce qu'on connaît, justement, de violence et d'échec à vivre ensemble, mais qu'est-ce qui fait qu'un individu va, malgré tout ça, essayer de construire quelque chose ? Et qu'est-ce qui fait que, chez un autre individu, cette tentative va sembler complètement absurde ? C'est un mystère dont je n'ai pas la solution. En tout cas, vous avez très bien éclairé. Et pour que les gens vous connaissent davantage, je voudrais vous demander de vous présenter où êtes-vous née ? Une question un petit peu privée. Où êtes-vous née ? Quelle a été votre enfance ? Vous parlez dans vos pièces de l'incommunicabilité, de malentendus entre les êtres, particulièrement entre les parents et les enfants. Est-ce que vous vous inspirez de votre histoire personnelle ? Donc, je suis née à Montréal en 1975. J'ai eu une enfance, comment dire, troublée, mais absolument pas à cause d'un contexte familial difficile, plutôt à cause, j'imagine, d'une nature, comme je le disais précédemment, inquiète, fragile. Et c'est vrai que l'écriture a été une façon, pour moi, de combler cette espèce de sentiment d'irréalité autour de moi. Bien sûr, je m'amuse aussi quand je dis que finalement, tout repose sur un immense malentendu et que la parole ne suffira jamais à nous comprendre les uns et les autres. J'exagère sciemment, mais il n'en demeure pas moins que c'est vrai que je trouve que l'écart, le grand écart, le fossé entre ce qui me semble être un ensemble de bonne volonté et le résultat catastrophique de la plupart des relations, ça me fascine, ça me fait m'interroger constamment. Et je crois que c'est en m'étant au monde des enfants moi-même, donc en devenant mère, que j'ai eu davantage besoin de... besoin, enfin... Ce terreau-là a été immensément fertile parce que pour moi, la maternité et l'art sont les deux sens de ma vie, mais aussi les deux choses dans lesquelles je suis le plus bousculée à répétition, le plus remise en question. Et donc, je ne peux pas ne pas faire de lien entre les deux, finalement. Et mais qu'est-ce qui vous a particulièrement poussé à dépeindre de cette façon l'incommunicabilité entre les parents et les enfants ? On ressent, je reprends l'exemple du plan américain, un manque de sincérité de la part des parents, c'est-à-dire qu'eux-mêmes sont dans le déni de leur propre fragilité ou de ce qu'ils sont eux-mêmes. Mais c'est quelque chose qui revient vraiment beaucoup, ce souci d'incommunicabilité. Comment faire le lien entre les êtres ? Comment sortir de ces situations, de ces malentendus ? Je crois que l'art et la littérature, justement, jouent un rôle immense dans le fait, justement, de rompre avec ce sentiment de solitude. Parce que, justement, dans les relations au quotidien, le temps et l'autoprotection contre une douleur et une fragilité qui seraient exposées font en sorte que, dans le quotidien et dans les relations, rares sont les moments de véritable communication, à mes yeux. Tandis que, justement, quand un auteur, un artiste, a le temps de devenir précis, de devenir… enfin, d'approfondir un langage, et quand il y a ce code aussi pour recevoir ce langage-là, je crois que nous sommes plus ensemble de cette façon-là qu'autour d'une table à manger ensemble, même si c'est la vie aussi et que c'est merveilleux. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, oui, tout à fait, parce qu'il y a en effet certains repas dans vos pièces où on sent que les convives ont très envie d'être ailleurs. Oui, tout à fait. Et pouvez-vous m'expliquer, nous expliquer votre parcours et nous dire pourquoi vous êtes venue particulièrement au théâtre ? Oui, en fait… Et pourquoi à Paris ? Mon petit passage parisien, ça a vraiment correspondu dans mon parcours à une rupture d'avec justement mon lieu de naissance, ma famille, ma communauté dans laquelle j'évoluais. J'ai eu envie vraiment de vivre à l'extérieur de ça, de voir comment je me construirais à l'extérieur de tout ça. Et puis j'ai étudié donc en interprétation, j'ai poursuivi à Montréal ensuite, mais vraiment la découverte du répertoire dramatique a été avec le regard de la comédienne. Parce que des études de théâtre, c'est aussi la découverte de tout un répertoire, de tout un champ de possibles très excitant. Et comme l'écriture faisait déjà partie de ma vie, c'est-à-dire d'un moyen de vivre au quotidien, je crois que très naturellement, j'ai eu envie de mettre ensemble cette recherche du mot, donc dans la solitude, et tout le côté collectif de l'art théâtral qui rompt avec la solitude de l'écrivain. Et pour revenir à l'ensemble de votre œuvre, n'y a-t-il pas chez vous, puisque nous sommes justement dans votre propre créativité, n'y a-t-il pas chez vous une filiation théâtrale avec des auteurs comme Beckett, Ionesco, avec un théâtre de l'absurde qui ne manque pas de poésie ? Et vraiment, on le retrouve très fréquemment dans vos pièces. Certainement. C'est dur parfois de savoir d'où viennent justement les inspirations, les modèles. Ce que j'essaie de faire, c'est de, comment dire, que ma façon d'écrire soit le plus juste par rapport à ma façon de voir les choses. Parce que pour moi, la seule chose à laquelle on peut prétendre comme artiste ou écrivain, c'est d'essayer de proposer un regard sur le monde qui, on l'espère, ne soit pas celui de la banalité ou de la majorité. Sinon, ça ne servirait à rien. Et je crois aussi que je viens d'une tradition dramaturgique au Québec qui vraiment repose... Bon, depuis, il y a des formes qui se sont éclatées, mais vraiment, la tradition du psychologisme était très, très forte. Du naturalisme, du réaliste, du réalisme dans les dialogues. Et je crois que j'ai voulu chercher autre chose aussi. Parce que ce type de théâtre-là m'intéresse moins. Oui, c'est ça, il m'intéresse. Effectivement, on voit que vous vous en échappez. Mais est-ce que vous avez été particulièrement influencée par des auteurs, ce qu'on appelle du théâtre de l'absurde, comme Albequet, comme Ionesco ? Est-ce qu'il y a des pièces qui vous ont particulièrement marquées, frappées ? Et est-ce que cette absurde, justement, ne permet pas aussi, d'une autre façon, d'échapper au réel ? Tout à fait. C'est sûr que quand j'ai découvert l'univers de Beckett, par exemple, pour moi, des portes se sont ouvertes, justement. C'est quelle joie, comme lectrice ou comme spectatrice, quand on découvre, ah, on peut faire ça. Plus on voit de choses, je crois, plus on se donne de permissions après. Plus notre liberté devient de plus en plus dans son exercice active. Parce que, bon, la liberté, c'est quelque chose d'exigeant. Ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert et ça y est, on est libre dans sa tête. Non, c'est se battre contre les idées reçues quotidiennement, contre les modes, contre tout ce qui viendrait court-circuiter notre véritable langage. Il y a eu d'autres auteurs aussi, un peu plus récents, je pense à Bernard-Marie Coltesse, quand j'ai découvert, justement, que, oui, on pouvait commencer une pièce avec un monologue de 22 pages, et c'était du théâtre quand même. Oui, on pouvait créer une langue qui évoque quelque chose, mais qui est à la fois une non-langue, une langue qui n'existe pas, qui n'est pas l'imitation de la vie, mais qui est l'interprétation de la vie. Tout ça m'a énormément influencé. Est-ce que, justement, cette façon d'échapper au réel, de rentrer dans votre part de liberté, votre part de... C'est un petit peu du rêve aussi. Est-ce que... Ça n'est pas une façon aussi un petit peu très onirique d'introduire... Vous introduisez de la poésie, ça apaise un petit peu la violence des situations, la violence des personnages. Est-ce que vous le ressentez ainsi? Oui, c'est très... Ça résonne, ce que vous dites, parce que c'est vrai que, pour moi, sans poésie, une œuvre devient un pamphlet. Et quand je dis sans poésie, il y a toutes sortes de poésies. Je n'ai pas une image précise ou étriquée. Mais ce que je veux dire, c'est que cette transposition, pour moi, est un passage qui fait que... qui fait qu'une œuvre ne peut pas se contenter d'être le reflet d'une intention ou d'une prise de parole. À titre d'exemple, en ce moment, c'est très, très... Comment dire... Comment dire... C'est très valorisé, l'artiste citoyen qui a une parole engagée. Et je ne suis pas du tout contre. Mais pour moi, l'art, parfois, est beaucoup plus politique quand il ne s'annonce pas comme étant de l'art engagé. Et le politique passe aussi par la poésie, parce que l'art prend toute sa fonction. Et c'est quand, justement, le citoyen a atteint sa limite que peut se déployer l'artiste dans cette poésie dont vous parlez, entre autres. Oui, oui, tout à fait. Et c'est ce qu'on ressent parfaitement. C'est du théâtre contemporain qui parle de notre société avec un regard particulier et dont, quand on lit ou les pièces de théâtre, mais le mieux, c'est encore de les voir avec des mises en scène époustouflantes. Et on n'en ressort pas indemne. Nous sommes questionnés, effectivement, mais il y a des moments de respiration qui sont autorisés, justement, par cet onirisme que vous introduisez. Et c'est une très grande force. Mais c'est difficile de dire, oui, vous ne pouvez pas vous présenter en disant, je suis un auteur engagé. Vous êtes engagé en titre civil dans le XXIe siècle, dans une société donnée que vous dépeignez. Et quelque part, vous vous engagez vis-à-vis de vous-même à nous dire, regardez un petit peu comment nous voilà, et ça ne va pas. Oui, tout à fait. De ce point de vue-là, c'est un engagement, quand même. Effectivement, parce que je crois justement que dans le geste, le geste porte déjà cet engagement dont vous parlez. Mais voilà, je me sentirais malhonnête si j'affichais une posture qui me donnerait quelque part le droit de juger ou d'éclairer mes contemporains parce que je suis une auteure. et non, je n'ai pas de réponse. Je suis dans le même brouillard que nous tous et je cherche, tout simplement. Et justement, puisque vous parlez de brouillard, pourquoi brouillez-vous les pistes en permanence ? Vous jouez avec la temporalité, vous jouez avec les personnages, des télescopages dans le temps entre le rêve et la réalité et qui finalement déstabilisent le spectateur. Pourquoi ? Ça a aussi un côté poétique. Ce sont des va-et-vient permanents, mais on essaie de se raccrocher toujours à quelque chose. Pourquoi est-ce que vous aimez brouiller ? Manifestement, vous aimez brouiller les pistes. C'est vrai. Mais je crois que j'aime imaginer que les spectateurs seront des spectateurs actifs. Parce que quand même, s'il y a un lieu qui demeure dans... un lieu de communion où justement, on reçoit une proposition artistique en étant actif, c'est bien le théâtre. Parce que pour recevoir des choses simples à comprendre, qui ne remettent aucunement en question notre compréhension des choses, la télévision le fait très bien. Tandis qu'au théâtre, j'aime l'idée que tout à coup, la lecture demande justement une participation active du spectateur qui réfléchit, qui parfois peut, à l'intérieur d'une même pièce, reconsidérer une scène d'un tout autre regard selon justement son traitement ou le fait qu'on la revoit un peu plus tard. Tout ça, je trouve, fait en sorte qu'on est ensemble. Le créateur, spectateur, sommes ensemble et vivons quelque chose ensemble. Oui, oui, tout à fait. Il y a d'ailleurs des scènes que vous, qui apparaissent à un moment donné qui, quelques scènes plus loin, réapparaissent telles qu'elles. Et là, on sent un clin d'œil. Oui. Et on ne peut pas s'empêcher de dire « mais qu'est-ce qu'elle veut nous dire ? » Elle est en train de tendre la main parce que c'est ce qu'on ressent. Mais pour aller où ? Et c'est, en effet, c'est très déstabilisant. Et toujours dans la même veine, il semble que la question identitaire soit centrale chez vous. On relève beaucoup de confusion d'identité entre les personnages. Dans Les pieds des anges, c'est Marie E, Marie S. Dans Léa, François, dans Des fraises en hiver. C'est le dernier que j'ai noté. Mais est-ce que cette question a vraiment... qu'est-ce qu'évoque cette question identitaire pour vous ? Parce que vraiment, on ressent cette confusion. C'est dédoublement même. C'est un peu paradoxal. C'est-à-dire à la fois de la confusion et du dédoublement. Oui. Je ne sais pas si j'ai la bonne réponse parce que je ne vois pas toujours clair. Mais je crois qu'en tant que Québécoise, je suis vraiment née au cœur d'une longue crise identitaire à cause de notre histoire. Et même encore aujourd'hui, justement, cette espèce de bulle francophone en Amérique, ça nous a construits comme société et comme individus aussi. Tout le rapport qu'on entretient, justement, se sentir colonisée, mais ne pas pouvoir revendiquer comme telle d'être une colonie. En fait, tout est extrêmement complexe, mais je crois que ça fait partie de moi et de mon trouble, justement, cette espèce d'inconfort, je dirais, identitaire. Et après, d'une façon plus personnelle, je crois qu'intimement, profondément, je vis une sorte de déchirement. Justement, suis-je plutôt une artiste? Suis-je une mère? Suis-je une femme? Combien de temps serais-je une jeune femme? Toutes ces étiquettes qu'on vous colle sont troublantes à la langue. Mais au fond, vous pouvez parfaitement être tout en un. J'imagine, mais être tout en un, c'est forcément vivre une espèce de recherche, d'équilibre qui n'est jamais atteint parce que c'est déchirant, parce que c'est comme si on... Souvent, trop souvent, on se sentait au mauvais endroit, au mauvais moment. On revient sur la culpabilité, toujours un sentiment de culpabilité. Dans le plan américain, les parents avaient très grand sentiment de culpabilité. La mère qui laissait son enfant à l'école se sentait extrêmement coupable et le petit garçon, là, rendait coupable. « Je ne vais pas mourir. » Et c'est de vous que vous parlez en écrivant ça? Un peu, c'est sûr. Est-ce que cette culpabilité... D'où vient ce sentiment de culpabilité qu'on a tous plus ou moins? Mais c'est plutôt de façon culturelle. Oui, oui, c'est très culturel, sans doute. Il faut dire aussi que je m'en amuse. Je le rends monstrueux, ce sentiment de culpabilité chez les personnages. Mais je crois aussi que mon rapport au personnage des mères, en général, et j'ai l'impression de créer des monstres, soit des monstres d'amour, mais qui font des ravages tout de même, soit des monstres de froideur qui font tout autant de ravages. Mais je crois que c'est parce que, pour moi, c'est un tel risque d'être une mère, c'est un tel risque d'erreur perpétuelle que ça me fait du bien de créer des monstres. C'est-à-dire qu'en dérangeant le spectateur ou le lecteur, ça vous permet, de vous, de prendre du recul sur votre propre situation. Oui, d'en rire et de me sentir peut-être moins seule. Oui, assurément. Je crois que c'est un risque tout à fait partagé. C'est incroyable, quand même. Un sentiment tout à fait partagé, oui. Est-ce que vous sentez une dérive des sociétés nord-américaines ? Est-ce que vous, justement, dans la société spectacle, dans quelque chose d'extrêmement malsain vis-à-vis de soi, est-ce que vous ressentez la même chose que vous connaissez les deux continents aussi en Europe ? Je crois qu'on peut s'entendre se tromper et, oui, parler des Occidentaux qui, quelque part, vivent les mêmes absences de repères au même moment, les mêmes terreurs qui sont cultivées et le même vide dont on parle beaucoup, mais dont on a de la difficulté et à se sortir collectivement. Oui, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup, qui me rend triste aussi. Est-ce que vous pensez que vos pièces pourraient être jouées, peut-être en tel été, mais pourraient être jouées en Afrique, en Asie, et comment elles y seraient reçues ? Ça m'intéresserait beaucoup de le savoir. Malheureusement, elles n'ont pas été montées ni en Afrique ni en Asie. Je crois que... Est-ce que les codes culturels des pays d'Afrique et des pays d'Asie sont extrêmement différents des nôtres ? Oui, vous avez raison. Il faudrait vivre l'expérience. Pourquoi pas ? Et pourquoi est-ce que vous avez choisi l'expression théâtrale plutôt que romanesque ou poétique ? Encore que la concordance des temps est écrite sous forme de nouvelles. Mais c'est relativement une exception dans l'ensemble. Oui, c'est vrai. Et pourquoi cette expression-là ? Pourquoi pas la poésie aussi ? Je crois que ce que j'aime dans l'acte théâtral, c'est cet être ensemble, justement. Le passage obligé de solitude qui accompagne l'écriture est quelque chose qui m'est quand même assez pénible. Alors, le fait de faire du théâtre, ça raccourcit cette solitude parce que rapidement, d'autres écritures s'y superposent. La mise en scène, l'interprétation, on n'est pas seul dans une proposition théâtrale et j'y éprouve énormément de plaisir, tout simplement. Ensuite, dans l'écriture, justement, du seul court roman que j'ai écrit, j'ai beaucoup aimé aussi porter seul tous les choix et imaginer que je sois en lien directement avec un lecteur sans autre étape d'écriture. Mais c'est... Je crois que toujours... Je reviendrai au théâtre, même si j'ai envie d'essayer d'autres choses, mais je crois que le théâtre est quelque chose qui me donne du souffle, en fait. J'affirme effectivement que je confirme plutôt que vos pièces ont du souffle. Tout à fait. Et est-ce que vous vous rendez compte que... Enfin, façon de parler, bien sûr. En effet, vous impliquez énormément le spectateur, mais beaucoup plus que dans un théâtre, je dirais, joué classiquement avec les acteurs sur la scène, le spectateur qui regarde, qui participe des visus et qui applaudit ou qui rit au moment donné ou qui pleure quand il le faut. Là, il y a... Vous faites appel à tous les sens. La vue, enfin, presque tous les sens. Il manque encore l'odorat, encore qu'hier, il y avait des coups de pétard. Ah oui, c'est vrai. Des odeurs de pétard. Il y a aussi... Vous faites intervenir de la musique. C'est presque une cinématographie, une mise en scène cinématographique. C'est extrêmement complet. Au fond, est-ce que vous n'allez pas maintenant un peu commencer à tâter du cinéma, écrire des scénarii pour le cinéma? C'est sûr que le cinéma... Je suis une cinéphile, alors ce médium me séduit. Mais je crois quand même que c'est quelque chose qui m'est étranger. Ça peut sembler très proche du théâtre, mais en fait, je trouve que c'est très loin. Alors souvent, quand on me demande si j'ai envie de faire du cinéma, j'ai envie de répondre oui, j'ai envie de faire du cinéma, mais j'ai aussi envie de faire de la peinture, de la photographie. Dans l'absolu, j'aimerais beaucoup faire une sculpture, mais je ne sais pas le faire. et j'ai cette conscience, ou en tout cas, cette croyance, peu importe, que je ne saurais pas le faire. En tout cas, vous faites intervenir, vous n'aimez pas ce sentiment de solitude, et vous faites intervenir énormément le spectateur, par l'intervention aussi physique, des acteurs dans la salle. Nous pouvons les voir, de l'être de nous, presque les sentir, les toucher, les entendre. C'est du gros plan. Est-ce que ça, précisément, vous aide à contrer ce sentiment de solitude, et est-ce que vous, est-ce que toutes vos mises en scène sont un petit peu sur ce modèle-là, avec une application extrêmement forte et physique du spectateur à l'intérieur du spectacle? Je vais vous répondre en deux temps, parce que je veux quand même bien, bien préciser que la mise en scène que vous avez vue est celle de Bruno Marchand. Donc, à la création, à Montréal, c'était notre mise en scène à Daniel Vriart et moi-même, mais hier, c'est vraiment la lecture et la proposition et l'objet esthétique de Bruno Marchand, qui n'est pas loin de mon univers, c'est vrai, puisque j'aime bien beaucoup au théâtre aussi, jouer avec les codes, les conventions, questionner la pratique simultanément à la représentation. J'aime cette mise à distance qui, parfois, paradoxalement, crée davantage de catharsis et d'identification que quand on essaye de recréer la parfaite illusion. J'aime que l'illusion soit rompue et que tout à coup, justement, on puisse tous prendre une distance ensemble. je dis tous artistes et spectateurs et se dire, tiens, on est au théâtre, qu'est-ce qu'on fait là ? Je trouve que ça enrichit la représentation. Ah oui, tout à fait, parce qu'il y a des scènes, effectivement, en emploi américain. J'en parle parce que c'est tout frais, je l'ai vu hier et malheureusement, je n'ai pas vu les autres pièces qui ont été jouées tout à fait ailleurs. et vraiment, l'intervention des acteurs dans le spectacle, dans la salle, interroge énormément le spectateur qui se demande mais qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et on en sort tout à fait bousculé. C'est vrai. Oui, j'ai trouvé que c'était une belle façon de traiter cette scène-là, d'ailleurs, parce que c'est littéralement faire violence. Ce n'est pas douloureux, mais c'est faire violence au spectateur parce que les conventions sont rompues, on n'est plus dans les codes, on n'est plus dans ses repères, on est forcément obligé de voir le théâtre autrement, du moins à ce moment-là. Mais d'une façon générale, je dirais que de toute votre création, toutes vos œuvres, il ressort. Il y a à la fois une forme de violence, il y a des personnages qui sont dans un mouvement mortifère et il ressort, il y a une espèce de nuage de poésie qui flotte au-dessus de tout ça et qui certainement autorise la réflexion. Et quel est votre... Vous êtes sur, j'imagine, une autre écriture déjà, d'autres projets. Qu'est-ce que vous avez en chemin maintenant ? Je ne suis pas très bonne pour en parler, mais disons que j'essaie de me pencher encore plus précisément et profondément sur l'enfance comme période fondatrice. Mais ce que vous disiez un peu avant, je me rends compte que la poésie dont vous parlez et le fait que malgré la noirceur du tableau, il puisse y avoir un peu de lumière, c'est que malgré tout, je crois que je regarde l'être humain avec beaucoup de tendresse. Vous aimez vos personnages. Oui, même s'ils font des choses terribles, je suis plutôt, comment dire, plutôt attendrie parce que malgré tout, nous cherchons tous la beauté, nous cherchons tous l'amour. Tout ça existe d'une façon sincère. Alors, même si souvent, tout vire en catastrophe, souvent, il y a plein de bonne volonté partout quand même. Tout vire en catastrophe, mais parce que vous mettez beaucoup l'accent sur le malentendu. Oui. Il y a des malentendus partout. Ça traverse absolument toutes vos pièces. Les malentendus et le dérapage qui suit le malentendu. Est-ce que vous pensez que c'est la façon de vivre des gens autour de vous, dans la société ? Est-ce qu'il y a un tel manque de communication, de sincérité, au fond ? Je ne crois pas que c'est tant un manque de sincérité qu'à l'époque où on est, où tout est extrêmement narcissique, même sans le vouloir, sans le désirer, le narcissisme est tellement dominant que comment peut-on profondément rencontrer l'autre ? Ça demande de se débarrasser de cet écran tourné vers soi sans arrêt. Et c'est pour ça que, justement, l'étranger, que ce soit son propre enfant, l'étrangeté de son propre enfant ou de son voisin est extrêmement terrifiante parce qu'on est tellement habitué à se regarder soi. Bon, c'est une image, mais c'est quand même une façon de vivre où on est très, très, très occupé par son épanouissement, par ce qu'on ressent, par nos opinions, que je crois que, oui, c'est un bassin, en tout cas, très propice au malentendu. Et que peut apporter l'artiste pour effacer ce malentendu ? Bien, je crois que l'artiste, avec des œuvres percutantes, profondes et radicales, peut justement apporter cette beauté qu'on réclame tous. Et quand je parle de beauté, je ne parle pas superficiellement, je parle du besoin profond de beauté et de regarder tous ensemble, je dis tous ensemble au sens figuré, mais de regarder ensemble un objet de beauté et de justesse nous unit et créer des liens, créer quelque chose de plus vrai entre nous tous, je crois. Je vous encourage vivement à continuer. Merci. Évelyne de la Chénelière, merci beaucoup. Merci à vous, merci.